Bonsoir et bienvenue au centre de culture numérique et merci d'être venus aussi nombreux pour cette quatrième séance. C'est surtout la dernière avant l'été, on vous l'a pas mal dit sur les réseaux sociaux. Notre cycle de conférences est dédié aux Transmédias, on a essayé de vous offrir un spectre assez large de thématiques. On a commencé en février par un tour d'horizon des formes narratives émergentes. En février, on a continué avec une séance sur la dimension économique et la dernière qui est au mois d'avril portée sur le financement des projets Transmédias. Aujourd'hui, on vous parle de storytelling et de la façon dont on raconte des histoires sur des projets multiplateformes. Ce dispositif de conférence, on a pu le mettre en place grâce au soutien spontané des professionnels locaux qui sont très très présents et qui nourrissent la réflexion stratégique qu'on mène pour animer cette filière image. J'adresse donc un merci très chaleureux à Frédéric Bourguin de Bixfilm, Cédric Bonin de Cepia, Jim Danton de Milanzis, Pierre Loeschleiter, Jérémy Jantet, Yves Bruat et David Brown, Laura Orga et Ron Diennes de Sacrebleu, et enfin Max Disbeau. C'est explosif. Bonne soirée à tous. Parfait. Est-ce qu'il marche ? Merci de me donner la parole. Merci d'être ici. Donc, storytelling, on aurait pu parler de narration, mais c'est vrai que dans les nouveaux médias, dans le numérique, on aime souvent bien les anglicistes parce que beaucoup de choses se font de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, je vais vous présenter brièvement nos deux intervenants, si je ne parle pas trop fort. Donc, nos deux intervenants, tout d'abord Pierre Cata, ici même. Donc, Pierre a un parcours assez riche, scénariste d'une bande dessinée notamment. Il travaille pour, c'est producteur à Small Bang, concepteur d'un web doc sur la Birmanie, si je me souviens bien, réalisateur multi-cam pour le nouveau journal, ou en tout cas une émission de Mediapart. Donc, voilà. Et il va nous parler aussi de nouveaux métiers, parce que vous pensez qu'il n'y a pas de cohérence entre tout ça, mais il y en a une. Et Pierre va se charger de nous expliquer un peu ses évolutions dans notre secteur, en fait. Très influencé notamment par ce qui se fait Outra-Atlantique. Donc, voilà, Pierre, qu'on va avoir en deuxième partie. Et Éric Viennot, qui est vraiment un pionnier du Transmedia, avec des projets comme InMemoria, avec des projets comme Altmind, qui vient à la base, je pense, du jeu vidéo, et qui a, je l'ai dit, exporté un petit peu, exporté cette compétence dans le secteur de l'audiovision, dans le secteur aussi d'une narration qui se rapproche du cinéma, mais on aura l'occasion d'en parler. Donc, voilà, ce que je vous propose, c'est que Éric parle de ses expériences en tant que, alors on va définir les termes avec Pierre, mais en tout cas en tant que concepteur d'histoire sur plusieurs médias. Je pense que tu vas nous parler de deux exemples forts, c'est-à-dire InMemoria et Altminds. Et ensuite, avec Pierre, on va un petit peu être un peu réflexif là-dessus, sur ces nouveaux métiers qui émergent et qui sont en train de se constituer pour des projets de cette ampleur, pour ces projets nouveaux médias qui sont de plus en plus nombreux et qui mobilisent des équipes de plus en plus importantes. Donc, je vais laisser la place et la parole à Éric. Voilà, on m'a posé une question qui est « Quelle stratégie adopter pour impliquer le spectateur dans le récit ? » Tu me chatouilles ! C'est une question qui est vraiment intéressante, et notamment parce que cette question, elle implique une contradiction, je trouve. C'est-à-dire que, pourquoi finalement impliquer le spectateur dans le récit ? Quand on est spectateur ou lecteur d'une histoire, on est hors du récit, on est impliqué, évidemment, dans l'histoire, parce qu'elle nous plaît, parce qu'on a envie d'en connaître la suite, la fin. Mais pourquoi impliquer le spectateur dans le récit ? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de contradiction. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, j'ai fait une conférence avec Michel Réa, qui était à l'époque directeur du cinéma d'Arte. Et on avait auprès de nous, qui est plutôt aussi un pro-transmédia, très intéressé par les nouvelles formes d'écriture, alors que c'est quelqu'un qui vient du cinéma, donc la tradition du cinéma. Et il y avait à côté de nous un producteur de films que je n'aimerais pas, assez connu, et je présente mon travail. Et ensuite, Michel présente également sa vision du transmédia. Et ce producteur me regarde et dit, c'est terrible, vous êtes un homme dangereux. Réellement, ça date d'il y a 4-5 ans à peu près. Vous avez ouvert la boîte de Pandore. Et pour lui, ouvrir la boîte de Pandore, ça voulait dire justement, vous avez laissé rentrer le spectateur dans le récit. C'est-à-dire que, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez fait. Ça veut dire que le spectateur, il a la possibilité éventuellement de devenir en quelque sorte l'auteur de l'histoire. Il a la possibilité de choisir un chemin plutôt qu'un autre. Dans certains jeux vidéo, on a une arborescence, et puis on peut choisir, selon les choix qu'on va faire, selon la façon dont on va jouer, l'histoire va être orientée dans un sens ou dans l'autre. On peut même éventuellement avoir des fins différentes. Vous avez des jeux qui se terminent selon la façon dont vous jouez, de manière différente. Donc moi, je viens du jeu vidéo, et ce qui m'a toujours intéressé, c'est qu'à travers le jeu, j'ai découvert justement une nouvelle forme de narration qui impliquait le joueur dans l'histoire. Et alors, en quoi et comment on arrive à impliquer les joueurs ? C'est effectivement une question qui me paraît vraiment intéressante. Donc on va faire 20 minutes, ce qui est un sujet. Alors, chaque fois, je termine mes conférences en disant, on va vivre dans les années, dans les 10 ans qui viennent, quelque chose de vraiment fabuleux. C'est-à-dire qu'on a, à travers cette question-là, une problématique que nous, créateurs de jeux vidéo, on travaille depuis 20-30 ans, on n'a pas encore trouvé la solution idéale. Il y a des gens qui ont imaginé des dispositifs, des techniques pour essayer de répondre à cette question. mais aucun game designer ne pourra vous dire, j'ai trouvé la solution idéale. En revanche, nous, game designers, on travaille cette question-là depuis 20-30 ans. Les gens de télévision, les gens de cinéma commencent à voir que cette question-là, elle a un intérêt. Et je dis toujours, dans les 10 ans qui vont venir, la difficulté, ça va être comment continuer à raconter des histoires telles qu'on les raconte depuis le maire. C'est-à-dire des histoires avec des personnages forts, des situations incroyables, etc. Donc depuis Homer, en passant par la littérature, le roman du 19e, puis l'histoire du cinéma, et puis récemment, depuis une vingtaine d'années, les séries américaines qui ont complètement aussi renouvelé la façon d'écrire des histoires. Mais finalement, les histoires sont toujours écrites de la même façon. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Seulement, dans une série, on en parlait tout à l'heure avec Pierre, on a un allongement du temps qui fait que, quand on regarde une série sur plusieurs saisons, on a l'impression finalement de regarder un film qui va durer 30, 40 heures, 50 heures. C'est assez incroyable. Mais on les raconte toujours de la même façon. Il y a encore une fois un début, un milieu, une fin. Ou plusieurs milieux et une fin. En revanche, le jeu vidéo a effectivement été un domaine qui est en train de bouleverser notre façon de vivre et de raconter les histoires. Puisque on peut imaginer qu'on va, à un moment donné, pouvoir choisir, faire des choix, et dire que l'histoire va plutôt évoluer dans un sens ou dans un autre. Donc la possibilité de modifier l'histoire, éventuellement de la modifier en quasi temps réel, dans un jeu. On a la possibilité de dialoguer avec des personnages. Ce qui était quand même... Il y a encore 10-15 ans, on se disait comment je pourrais dialoguer avec un personnage ? Et c'est vrai que dans mes jeux, vous allez voir, c'est ce que j'ai essayé de faire, donc de dialoguer avec des personnages, de modifier, de choisir même la fin d'un programme, de dire, bon, si vous jouez à un jeu comme Heavy Rain, vous allez avoir une vingtaine de fins différentes et selon la façon dont vous allez jouer, la fin sera différente. Vous pouvez même rejouer et avoir d'autres fins. Donc comment on va réussir finalement à raconter des histoires toujours aussi émouvantes et fortes, tout en permettant aux spectateurs d'interagir, de modifier l'histoire et même de modifier la fin de l'histoire. Ça, c'est une question qui est extrêmement passionnante, qui va se poser, qui commence à se poser, qui se pose non seulement aujourd'hui dans le jeu, mais dans les différents médias, que sont les séries, parce que de plus en plus les séries vont aller vers l'interactivité et même dans le cinéma. Actuellement, je travaille par exemple sur une expérience de cinéma interactif, c'est-à-dire qu'on vient dans la salle avec son smartphone et on a la possibilité en groupe de modifier l'histoire sans qu'elle s'arrête, c'est-à-dire qu'on va avoir des interactions et quand on reviendra voir le même film une semaine après, on pourra avoir des scènes similaires, mais des parties qu'on n'a pas vues, parce que la majorité de la salle choisira un autre embranchement dans le film. Vous voyez qu'aussi bien le cinéma, les séries, le jeu, c'est effectivement une question qui est fondamentale et qui me paraît passionnante. Donc comment les jeux justement... Alors là, je cite souvent Don Ozer, qui est le créateur de GTA, la série GTA, très connue, qui a une phrase extrêmement simple, mais qui finalement résume beaucoup de choses. La littérature raconte des histoires, le cinéma filme des histoires, donc on a un point de vue déjà différent, plus extérieur, moins cérébral, moins mental, plus imagé, et les jeux vidéo permettent d'interagir avec l'histoire. Qu'est-ce que ça signifie, interagir avec l'histoire ? Ça signifie justement que, davantage que l'histoire qu'on raconte, c'est l'expérience que va vivre le joueur qui est important. Et moi, souvent, quand je discute avec des gens qui ont joué à mes jeux, souvent, ils ne me racontent pas, ils ne me disent pas, ah, j'ai beaucoup aimé votre histoire. Ils me racontent des moments d'eux-mêmes, en train de se décrire, en train de jouer. Ils me disent, ah, le moment où j'ai fait ça, où je suis allé sur tel site, où j'ai découvert ce truc-là, c'était incroyable. Et il y a même des joueurs qui m'étonnent, puisque je leur dis, mais tu me parles d'un site russe, il n'y avait pas de site russe. Ah ben moi, j'ai trouvé de la solution sur un site russe. C'est-à-dire que chaque joueur, finalement, a des anecdotes et une expérience différente, une façon parfois même différente de jouer, de résoudre des énigmes auxquelles, moi-même, en tant que créateur, je n'avais pas forcément pensé. C'est-à-dire que, là, Pierre complétera, justement pour revenir à ce producteur, moi je lui ai répondu tout simplement, vous avez raison, j'ai peut-être ouvert la boîte de Pandore, je n'ai pas peur pour mon métier d'auteur, moi je considère que je suis un artiste, mais au lieu de simplement raconter une histoire, je me situe à un degré différent, qui est plutôt celui d'un architecte qui crée un système, qui crée un système beaucoup plus ouvert, mais à l'intérieur duquel je laisse jouer les joueurs, les spectateurs dans ce système. Donc c'est une autre façon, comme un architecte crée un espace dans lequel les gens vont vivre, il ne va pas prévoir toutes les histoires qui vont se passer dans la maison ou dans le bâtiment qu'il va créer, mais il a conçu un système qui permet aux gens de vivre dans son bâtiment. C'est un petit peu la même chose. Donc j'ai créé effectivement, il y a plus d'une dizaine d'années, un des premiers jeux transmédia, un des premiers dispositifs transmédia qui s'appelait InMemorium, qui a été édité par Ubisoft, qui a eu pas mal de succès en Europe, voire aux Etats-Unis, qui était traduit par Missing, et la suite s'appelait Evidence. Et InMemorium, justement, impliquait les spectateurs dans une histoire. C'est-à-dire que, déjà, le packaging lui-même, je me souviens de certains joueurs qui m'ont dit, « J'ai découvert InMemorium parce que j'ai été attiré par le packaging. » Alors là, c'est l'extrême, c'est le packaging américain qui était fabuleux. Ils avaient réussi, ces Américains, qui sont très forts en marketing, ils avaient réussi à faire tout le jeu à travers ce packaging. Pourquoi ? Parce que là, vous avez une enveloppe transparente qui ressemble à une enveloppe de pièces à conviction policière, dans laquelle on a des indices, justement, des pièces à conviction à l'intérieur. Et on avait, moi, je l'ai vu aux Etats-Unis, chez Walmart, cette boîte, on ne voyait qu'elle. Sur le rayon de jeu, à tel point que les gens regardaient, ils disaient, mais c'est quoi, c'est un truc de pharmacie ? On avait l'impression que c'était un truc qui n'était pas dans le bon rayon. Et ça résume tout le jeu, c'est-à-dire que vous allez ouvrir cette enveloppe, vous allez voir à l'intérieur, à l'époque, on était donc sur CD-ROM, on n'était pas totalement dématérialisés, et ce CD-ROM, il vous incitait déjà à... Donc, vous deviez l'installer sur votre ordinateur, et à ce moment-là, il y avait un message d'alerte qui vous disait, attention, vous acceptez de rentrer dans ce programme, il peut y avoir un danger pour vous, bon, est-ce que vous acceptez de rentrer dans le programme ? Et là, on vous dit, voilà, ce CD-ROM a été créé par un tueur en série, qui s'appelle le Phénix, et on a besoin de votre aide, et donc il faut essayer de rentrer dans la logique de ce tueur, pour comprendre éventuellement quelle est sa façon de penser, et éventuellement trouver des indices qui nous amèneraient, qui aideraient la police à le retrouver. En tout cas, à sauver des gens qu'il a kidnappés récemment, et dont on suppose peut-être qu'ils sont encore en vie. Voilà. Donc, vous étiez impliqué, déjà, vous passiez du, dès le packaging, de la position d'un simple spectateur, à la position d'un acteur de l'histoire. Vous étiez, vous aviez une mission, vous étiez vous-même impliqué dans l'histoire. Donc, un des premiers conseils que je donne, en général, aux producteurs de séries, qui viennent me voir en disant, alors souvent, ils viennent me voir, ils ont déjà écrit toute la Bible, tous les scénarios de leur série, puis ils me disent, ah, on aimerait bien amener de l'interactivité, est-ce que tu peux faire quelque chose ? C'est quand même dommage de venir me voir, alors que vous avez déjà créé tout l'univers, tous les personnages, parce que, un univers, l'interactivité, ça ne se décrète pas. C'est-à-dire qu'un personnage peut être porteur d'interaction, et un personnage ne peut pas être porteur d'interaction. Un univers peut être porteur d'interaction, et un univers peut être beaucoup moins porteur d'interaction. Une série comme Lost, elle est beaucoup plus en elle-même porteuse d'interaction qu'une autre série. Donc, il y a des univers qui se prêtent davantage que d'autres à ce type de dispositif. qui ne veut pas être porteur d'interaction, qui ne veut pas être porteur d'interaction, qui ne veut pas être porteur d'interaction. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, les technologies ne sont pas suffisamment évoluées pour qu'on puisse vraiment croire que ces gens-là existent. Si vous prenez même les derniers personnages modélisés dans les derniers jeux sortis sur PS4, on est encore loin d'avoir l'aspect hyper réel d'images de cinéma. Donc pour créer ce dispositif, on avait mis en place 150 sites. J'ai l'impression que j'ai des problèmes avec le micro. Ça reste un peu désagréable, non ? Ah oui, c'est ça qui fait... Donc on avait mis en place plus de 150 sites. Et on utilisait, et ça je conseille vraiment aux gens de le faire, aussi tout un background réaliste. C'est-à-dire que quand on crée un personnage qui est, comme c'était le cas pour le phénix, le tueur en série, inspiré par Giordano Bruno, vous avez déjà des milliers de sites qui parlent de Giordano Bruno, qui est un astronome qui a vécu au XVIe siècle, passionné d'alchimie. À l'époque, l'astrologie, l'astronomie étaient un petit peu liées. Et voilà, donc vous ouvrez finalement un champ où les gens, vous laissez la possibilité aux joueurs de se perdre finalement sur des sites, dans des histoires, qui sont des histoires annexes. S'ils ont envie d'approfondir tel ou tel sujet, ils peuvent le faire à partir de votre récit. On a fait, et vous avez là un exemple qui a été à l'époque assez commenté, c'est un article, qui était un vrai faux article sur le site de Libération, sans aucune mention du fait que c'était une fiction. On ne pouvait évidemment y accéder qu'à partir du jeu, en tapant des mots-clés qui n'étaient que des mots-clés issus du jeu. Si je tapais par exemple, tu es en série, il n'y avait aucune chance que je tombe sur cet article. En revanche, si je tapais Jack Lorski, qui était un nom qui était complètement fictif, qui sortait du jeu uniquement, vous tombiez sur cet article. On avait pris ce type de précaution, mais je pense qu'aujourd'hui, ce serait plus possible. On l'a fait sur Altmines, avec le monde pour Altmines, mais il y avait vraiment la mention, ceci est une fiction qui figurait automatiquement sur l'article. Mais ça, ce sont des procédés qui, justement, impliquaient le joueur et le mettaient dans une totale immersion avec l'histoire et l'univers que j'avais créé. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des moments de doute. Quand les gens tombaient sur cet article, ils disaient, bon, alors attends, est-ce que c'est vraiment un jeu, finalement ? Parce que là, ils me parlent quand même d'un article qui a l'air vrai. Puis après, ils tombaient sur des sites. À un moment donné, ils tombaient sur un personnage qui s'appelait Julie Massenès. Et Julie, elle avait toute une existence qu'on avait... Pendant plusieurs mois, elle s'était inscrite sur des sites, elle avait commenté des films sur Allociné. Elle était allée dans tel restaurant, elle avait mis une critique dans tel restaurant. Elle avait toute une existence qui faisait que vous doutiez du fait qu'elle était réelle ou pas. Donc il y avait aussi des films et puis toute une partie jeu qui était indispensable pour, là aussi, appliquer le joueur. Vous savez qu'il y a des... Dans les jeux vidéo, il y a des pourcentages sur le nombre de clics. Par exemple, il y a des jeux où on clique beaucoup. Starcraft, je crois qu'il y a des gens qui sont... À la minute, ils font des... Je ne sais combien de centaines de clics à la minute. En revanche, il y a des clics... Par exemple, si vous jouez à des jeux d'aventure plus classiques, genre Sibéria, vous avez un clic toutes les 10 ou 11. Et en fait, chaque jeu institue son propre rythme. Et donc, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'à un moment, vous passiez d'un rythme à un autre. Parce que là, le joueur, il est perdu. Donc, il faut lui donner toujours les mêmes repères. Et sur ce genre de jeux, qui sont des jeux plus contemplatifs, il fallait quand même qu'il y ait un minimum d'interaction pour que le joueur se sente vraiment impliqué dans l'histoire et engagé grâce à des mécanismes d'interaction qui étaient finalement assez... Enfin, très immersifs. Même des vieux gamers m'ont dit que... Il m'aime rien, mais il y a des moments où le jeu leur avait apporté une expérience qu'ils n'avaient jamais ressentie dans d'autres jeux plus classiques. L'immersion, c'est aussi... Et l'engagement, c'est aussi quand vous oubliez le jeu. Donc, vous jouez le dimanche. Et puis, le lundi, vous êtes à votre travail. Vous avez votre téléphone branché. Et vous recevez un SMS. Vous avez complètement oublié le jeu. C'est le jeu qui revient dans votre réalité. Là aussi, c'est un principe d'engagement et une façon de faire rentrer le spectateur dans le récit. Puisque finalement, c'est le récit qui vient dans votre réalité. Et c'est un jeu de va-et-vient souvent intéressant. Ne serait-ce que pour relancer... Alors, on a évidemment tout un ensemble de statistiques qui vous permettent de pouvoir relancer les joueurs qui se sont arrêtés. De dire, bon, là, le joueur s'est arrêté plus de 24 heures. Hop, on va le relancer. Mais tout ça est scénarisé à travers les personnages qui vous parlent et qui vous relancent en disant, attends, écoute, on a besoin de toi. Là, ça fait 24 heures. Ça fait deux jours qu'on n'a pas de nouvelles. Voilà. Donc, In Memoriam, c'était il y a 10 ans. Et c'était, en fait, j'explique souvent le procédé que j'ai mis en place par ce que j'appelle la narration archéologique. Alors, c'est un nom un petit peu fumeux, mais qui va tout de suite vous permettre de comprendre comment ça se passe. Vous avez le tracé d'un joueur avec un point. Les ronds sont des éléments d'information, des écrans ou des sites. Donc, vous allez avoir un joueur qui est symbolisé par les flèches jaunes, un parcours d'un joueur type. Et puis, un autre joueur qui, lui, n'a pas forcément le même parcours. C'est-à-dire que toutes ces strates de narration qu'on a plantées, en fait, pour les besoins du jeu, les joueurs vont avoir la possibilité, la liberté, chacun, de faire des parcours différents. En revanche, vous voyez là, les nœuds, les cercles plus épais, ce sont des points de passage obligés. C'est-à-dire qu'il y a bien une histoire qu'on raconte, comme je disais en préambule, un début, un milieu, une fin. Donc là, c'est quelque chose que je devine en tant que créateur de l'histoire. Je sais que les joueurs vont passer à tel endroit, tel autre, tel autre. Mais je leur laisse une certaine liberté dans la façon d'aller d'un point A à un point B ou un point C. Donc, c'est ce que j'appelle la narration archéologique parce qu'en fait, un peu comme un archéologue, le joueur est un peu comme un archéologue. Il va trouver, par exemple, cette bouteille, ce verre, cette canette de coca, et puis ce bout de papier, et puis cette clé USB. Et à partir de ça, il va se raconter une histoire. Et puis un autre va trouver un autre objet. Et en fait, c'est en trouvant ces objets, dans un sens ou dans un autre, que l'histoire va se raconter. Donc moi, en tant que créateur, ma façon de créer l'histoire, c'est de créer ces bribes de narration, si vous voulez, et de se dire, bon ben, le joueur, quand il aura trouvé le verre, la canette et la bouteille, il aura une histoire qui est celle que j'ai envie de raconter. En revanche, s'il lui manque un élément, ça ne va pas le faire. Donc il faut qu'à tel moment de l'histoire, il ait au moins trouvé ces trois-là. En revanche, s'il a trouvé la clé USB, peut-être qu'il va avoir un complément à l'histoire, qui est une histoire un petit peu annexe, qui n'est pas forcément indispensable pour comprendre le déroulement principal de l'histoire, mais qui peut être intéressant parce que cette clé USB, elle peut lui laisser éventuellement envisager une portion de l'histoire qui vivra un peu plus tard. Et souvent, le joueur a le sentiment d'être valorisé parce qu'il a trouvé un truc qui va arriver plus tard. « Ah, j'ai été malin, moi j'avais trouvé la clé USB, elle est interviewée dans l'histoire un peu plus tard, mais j'ai eu le sentiment que j'étais plus fort finalement que le créateur de l'histoire, parce que j'avais découvert cette clé USB. Alors que moi, en tant que créateur, j'avais bien pris le soin de lui laisser la clé USB, il n'était pas obligé de la prendre, mais il pouvait la trouver à ce moment-là. Alors un autre procédé que j'ai essayé de mettre en place un peu plus tard, de terminer, c'est le temps réel. Donc je me suis dit, après In Memoriam, qui était un jeu classique dans un sens, puisqu'on pouvait y jouer à son rythme, on pouvait sauvegarder sa partie, y revenir deux jours après, un mois après, y jouer, il y a des gens qui ont joué plusieurs années après. Dix ans après In Memoriam, je me suis dit, on ne peut plus impliquer les joueurs de la même façon en essayant de raconter une histoire crédible, sans, à l'époque où on est aujourd'hui avec Twitter, Facebook, tous les réseaux sociaux, à l'époque où on vit de plus en plus dans l'instantanéité et dans le temps réel, je voulais vraiment que In Memoriam, dix ans plus tard, devienne quelque chose de beaucoup plus, encore plus immersif, dans le sens où il fallait absolument que ça soit joué en temps réel. Donc c'était un pari compliqué et difficile, qui a été extrêmement bien reçu par une poignée de joueurs, enfin une poignée, c'était quand même 5000 joueurs, qui ont joué pendant huit semaines en temps réel. Ces gens-là, je peux vous dire qu'à la fin des huit semaines, ils étaient complètement paumés. C'est-à-dire qu'ils ont, bon déjà, pour jouer pendant huit semaines, alors pas tout le temps, mais ils y consacraient quand même, en tout, ils ont consacré en moyenne 50 heures par semaine. 50 heures par semaine. Donc vous imaginez, au bout d'huit semaines, ils étaient comme des drogués qui étaient en manque. Et vraiment, ils m'envoyaient des messages en disant, je ne sais pas ce qui m'arrive, là, il y a un truc incroyable, un truc très fort. J'ai le sentiment de vivre un deuil. Et je pense que ça préfigure, là aussi, des formats qui vont arriver, des formats extrêmement immersifs, extrêmement engageants, mais évidemment, qui ne s'adressent pas au grand public. C'est-à-dire que l'idée qui préside à beaucoup de dispositifs transmédiats, c'est que chacun, finalement, puisse y trouver son compte. Donc qu'on ait des points d'entrée dans l'expérience, et des niveaux d'engagement à la carte. Celui qui veut jouer 50 heures par semaine, il faut qu'il puisse jouer 50 heures par semaine. Et celui qui veut juste suivre l'histoire, c'était le cas dans Allemagne, il y a des gens qui n'ont fait que suivre l'histoire. On n'était pas obligé de jouer, on n'était jamais bloqué, donc on ne pouvait faire que suivre l'histoire. Ils pourront suivre l'histoire. Et je pense qu'il peut y avoir des séries télé qu'on regarde, il y aura toujours des séries télé qu'on va regarder de manière classique, mais avec un dispositif complémentaire qui pourra engager les spectateurs de manière graduelle, jusqu'à pourquoi pas les faire rentrer dans l'histoire. C'était un des paris aussi de Haltmann, c'était que... Alors je vais passer très vite, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Vous allez voir une ou deux images. Attendez, je vais aller... Voilà. Ici, on a en fait... Ce sont des images de joueurs. C'était le classement, une semaine, des huit joueurs les plus... Alors il n'y a pas beaucoup de filles. Il y avait une fille parmi les huit gars, malheureusement. Et en fait, cette image, c'est un extrait d'un des films du jeu. C'est-à-dire qu'on s'est donné la liberté de tourner certaines séquences en temps réel de façon à pouvoir impliquer les joueurs dans l'histoire. C'est-à-dire que les joueurs passaient de la position de joueur à celle d'acteur, finalement, de l'histoire. Et encore plus loin, on est allé jusqu'à inviter un dimanche, à la fin du jeu, une trentaine de joueurs dans un bar. Ces joueurs étaient invités par les personnages du jeu, donc en direct, en disant, voilà, demain, tu viens à tel bar, rendez-vous. Évidemment, ils n'ont pas pu tous venir. Ils sont arrivés, ils étaient une vingtaine. Et là, il y avait un caméraman qui était censé être non pas un caméraman de l'équipe de production, mais un caméraman de la fondation qui dirigeait l'enquête. Donc, lui, il jouait le rôle d'un caméraman. C'était un vrai caméraman, mais qui jouait un rôle dans l'histoire. Et les acteurs sont arrivés et leur ont distribué des envois. Tout ça, ça a été filmé. Et là, là aussi, les joueurs m'ont dit, j'ai eu un sentiment vertigineux. C'est évidemment tous plus ou moins des fans de séries, des gamers. Mais là, ils m'ont dit, j'ai eu le sentiment, un peu comme on rentre, on passe à travers le miroir. J'ai eu le sentiment d'avoir déchiré le miroir, d'être passé de l'autre côté. Et c'était assez vertigineux. J'étais rentré littéralement, physiquement, à l'intérieur du jeu. Et ça, c'est quelque chose aussi qui était un embryon, enfin, que j'avais en tête depuis très longtemps, mais qu'on a... C'était adressé à quelques joueurs, mais ça avait un côté un peu expérimental. Mais je pense que c'est des choses qui vont arriver. Je pense notamment que la télé-réalité et les séries télé, il va y avoir à un moment aussi une rencontre assez étonnante qui va se produire entre ces deux mondes. Voilà. Et donc, évidemment, ça s'adressait à des joueurs très engagés, mais c'est des dispositifs qui vont être inévitables parce qu'on est de plus en plus happés par ce genre de dispositifs. Juste pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même vous montrer le... ... C'est parti. Alt-Minds paves the way for the stories of the future. Interact, participate, and immerse yourself in an experience like no other. An emotional rollercoaster that will take you to places you've never been before. In the summer of 2012, five young scientists working at the University of Belgrade and funded by the Alvinson Foundation mysteriously disappeared in Ukraine. A few weeks later, the case was rocked by the discovery of an amateur video suggesting they were kidnapped. Since then, the authorities have made little progress, and the Foundation has decided to launch its own investigation from scratch. They are currently recruiting experienced field investigators to work on the case. And you, yes, you. With your PC, your tablet, or your mobile phone, you can act. If you choose, you can take part in the investigation. If you choose, you can help the Foundation find clues and solve puzzles. If you choose, you can try and save the missing scientists. Search online. Analyze documents and videos. Decipher coded messages. Cross-check evidence. All this and more awaits in the world of all minds. And if you prefer, you can simply follow the investigation, or play as and when you choose. Experience this unique adventure on your PC, tablet, or both. And on your smartphone, you can follow the adventure wherever you are, at any point during your day. But the innovation of all minds runs much deeper, offering you an exceptional experience. All minds is, in fact, an adventure that unfolds live, in real time. Follow hour by hour every new development of the investigation. And if you prefer, take a break and pick it up wherever you left off. More than just an interactive investigation, all minds includes a comprehensive package of films, games, participatory tools, as well as a .web series that will explore in-depth the themes of the story. It is, without a doubt, one of the most ambitious transmedia projects ever seen. With all minds, your gaming world has never been so vast. Are you up to the challenge? Should I? Should I? Merci. Pour répondre à la question, je pense qu'il y a un truc qui résume tout, ce qu'on appelle dans le jeu vidéo le flow. Le flow c'est quoi ? C'est le sentiment d'engagement total que le joueur ressent quand il joue à un jeu vidéo. D'ailleurs il y a des gens qui sont capables de jouer plusieurs heures et qui se disent « Mais c'est fou, je suis depuis 5 heures alors qu'ils ont l'impression qu'ils jouent depuis une heure. » C'est arrivé à Pierre souvent, c'est un grand guébat. Donc ça, ça s'appelle le flow. Et comment on crée du flow ? C'est le contact. Le contact, le contact. C'est-à-dire que je crée un jeu de rebond entre le joueur et le programme. C'est toujours un jeu de rebond. Alors ce jeu, on joue à des jeux d'action, il est très rapide. Le cœur bat très vite, tac, tac, tac. On est dans le contact permanent. Sur des jeux comme Altman, on peut être dans un contact, comme je l'ai dit tout à l'heure, un contact qui peut être beaucoup moins rapide. Et puis surtout un contact qui peut être distendu. Vous pouvez très bien avoir un rapport avec le jeu quotidien. Tous les jours, vous allez dans le jeu pendant 10 minutes et puis vous laissez tomber le jeu. Vous avez sans doute joué à des jeux comme Farmville, etc. C'est exactement ça. Farmville, vous allez jouer, vous allez dans le jeu quelques minutes et puis vous quittez. Puis vous revenez. Donc c'est un contact distendu. Mais il y a toujours ce flow. On va essayer de ne pas perdre le flow maintenant avec les échanges avec le public. Moi, il y a une question. Je trouve qu'il y a une question très forte que vous avez amenée. Et je voudrais qu'on commence peut-être à discuter. Je la résumerai ainsi, si je trouve le bon positionnement pour parler. Je la résumerai ainsi. Ce serait que l'interactivité permettrait de passer de simple spectateur à un véritable acteur. Et on sent que c'est un déplacement qui est mélioratif. C'est-à-dire qu'on arrive simple au spectateur et on accède au statut, j'allais dire, d'acteur. Et ça me rappelle furieusement les débats autour du théâtre, notamment le genre Grancière dans « Spectateurs émancipés ». Et justement, on discute ça. On dit, ben voilà, beaucoup de réformateurs du théâtre ont dit, ben voilà, au théâtre, on s'en morde, on ne fait rien, on est passif. Il faut faire de l'action, il faut impliquer de plus en plus le spectateur. Et c'est vrai, Grancière, on renvoie ça à l'opposition à Aristote-Platon. C'est-à-dire que pour Platon, finalement, la fiction, ça rendrait passif, d'une part. Et d'autre part, ça entraînerait les gens dans la fausseté. Et je trouve que c'est intéressant que vous, vous ayez un peu dans cette ligne, parce que vous ne voulez pas que le spectateur soit passif, il doit être actif. Et le mélange que vous faites entre réel et fictionnel, vous avez envie aussi d'aller de plus en plus dans le réel. Alors la question que j'ai envie de formuler là-dessus, ou en tout cas peut-être la thèse que j'ai envie de formuler là-dessus, c'est qu'on peut être, comme disait Rancière, on peut être un spectateur, être assis devant sa chaise à regarder un film, et être émancipé. Et en fait, voilà, la question derrière que j'ai envie de poser, on parle de storytelling et on parle de narration, c'est la question morale. Parce que, qu'est-ce qu'une histoire, si ce n'est le zigzag, j'allais dire, d'un personnage entre le bien et le mal ? Et c'est ça qui nous intéresse dans une histoire, finalement. Et est-ce que vous, le fait qu'un joueur passe 8 semaines addict à votre jeu, est-ce que ça vous questionne par rapport au sens de cet objet, en fait ? Je vois un peu fort. Oui, de toute façon. Donc il y a un sabotage. C'est la censure. Allô, allô, on m'entend ? La question morale, elle revient à chaque fois que je présente une mémorial. C'est, n'avez-vous pas peur de susciter des passages à l'acte, des gens soient fascinés par votre tueur et passent à l'acte ? N'avez-vous pas peur que les gens passent trop le temps ? Moi, je pense que ma position de game designer ou d'artiste, plus généralement, ce n'est pas de m'auto-censurer, c'est de dire, c'est vrai que ça pose des questions, mais tant mieux, à la rigueur, le mélange entre la réalité et la fiction, il y a à l'époque d'Inmémorial, c'était précurseur de pas mal de problèmes qui sont arrivés au niveau de la presse, de l'information, et ça pose effectivement des questions. Et c'était pour dire, vous voyez, sur Internet, c'est difficile de faire la part du faux et du vrai. Et donc, je l'ai fait de cette façon-là. Donc je ne voulais pas avoir une quelconque censure. Je me suis juste censuré sur un point personnel, c'est que dans Inmémorial, il y avait beaucoup de meurtres. C'est un tueur en série, donc par définition. Je me suis accordé des meurtres de curés, des meurtres de pas mal de gens, mais je n'ai pas pu tuer des enfants. Parce que je ne me voyais pas, en tant que réalisateur, mettre du sang sur un enfant. Peut-être qu'il y a des réalisateurs qui me disent, t'es fou, c'est du faux sang, c'est un truc. Donc c'est la seule censure, mais je peux vous dire, j'ai égorgé pas mal de gens. Après, sur la question du temps passé, c'est quelque chose qui est récurrent au jeu. Je pense que c'est une question un peu polémique. Et en même temps, je trouve, quand je vois les gens qui ont joué 400 heures autour du jeu, ils ont joué, non, pas simplement parce qu'ils étaient fascinés par l'histoire, par l'univers, c'est parce qu'ils se sont retrouvés dans une communauté. L'aspect communautaire, je n'en ai pas parlé, mais il est fondamental dans ce type d'expérience. Les gens veulent partager des choses en groupe, en commun. Quand on poste un truc sur Facebook, une vidéo de chat ou une vidéo de n'importe quoi, c'est parce qu'on a envie de faire passer une image de soi à travers les réseaux sociaux. Dans un jeu vidéo, il y a des gens qui, justement, dans la communauté, veulent rester discrets, juste participer à la communauté, éventuellement apporter des infos, essayer de mettre chacun sa pierre à l'édifice. Puis il y a des gens qui veulent briller, qui veulent être dans les premiers du classement, qui veulent devenir quasiment des personnages du jeu. Pourquoi j'ai eu l'idée, après In Memoriam, de faire Altman ou de dire aux joueurs, vous allez passer devant la caméra ? C'est parce que déjà, à l'époque d'In Memoriam, j'ai vu que dans la communauté, il y avait des gens de la communauté qui étaient devenus des vrais personnages. Pourquoi j'ai cette idée-là ? C'est parce que moi-même, mes souvenirs d'In Memoriam, quand le jeu est sorti, c'est que j'associais cette époque-là de ma vie à IDS, Gordon, je ne sais plus comment, Ray Harden plutôt, à IDS, John Connor, tout ça, c'était des pseudos de joueurs, qui sont devenus quasiment des personnages du jeu. Parce qu'ils étaient devenus des leaders de la communauté, ils m'ont d'ailleurs suivi dans Altman, et je me suis dit, mais ces gens-là font partie de l'expérience, font partie de l'histoire, au même titre que mes personnages. – Pour revenir sur votre peur un peu de transgresser cette question du sens sur les enfants, est-ce qu'on ne pensait pas que si vous étiez dans le cadre fictif, et complètement fictif, traditionnel, vous n'aurez pas eu de problème là-dessus ? Parce que voilà, on sait que c'est une fiction, c'est une convention entre spectateurs et auteurs, et donc on peut transgresser en fait, parce que c'est un lieu à part. – Oui, peut-être, là je sais. – Est-ce que ça vous fait réagir à cette question, Marc Chamas ? – Alors moi, je ne viens pas du tout du tout du jeu vidéo, ni même du numérique, mais disons que je suis sur des projets qui relient le spectacle vivant au numérique, voilà. Donc ça m'intéresse d'apprendre les choses là-dessus, mais je reviens sur la question que vous avez posée justement, sur l'histoire du bien et du mal, parce qu'il y a une anecdote, enfin bon, que certains ont peut-être lue hier dans Le Monde, sur cette histoire aux Etats-Unis, deux petites filles qui ont poignardé une gamine en habillant dans un bois de 19 coups de couteau, et quand on leur a demandé pourquoi ils ont fait ça, c'était pour prouver l'existence de Slenderman. Donc c'est quand même questionnant, quoi, le rapport entre la fiction et la réalité, où est la frontière, comment de jeunes enfants, comment on les accompagne par rapport à ça pour qu'ils s'y retrouvent ? Je trouve que c'est une question sur laquelle on ne peut pas passer comme ça. Vous savez, j'ai fait encore une fois beaucoup de conférences, même des conférences avec des psys, et j'ai eu des batailles où ils n'étaient pas d'accord entre eux, là-dessus, justement, la dangerosité de ce genre de programme où on mélange la fiction et la réalité. Mais majoritairement, la plupart d'entre eux disaient le passage à l'acte dans les jeux vidéo... Enfin, quand on cite souvent des meurtres aux Etats-Unis, et on dit « Ah, c'est un gamer ! » C'est parce qu'évidemment, il y a quand même 80% des gens qui jouent aux jeux vidéo, donc il y a quand même plus de chances que ce soit un gamer que ce ne soit pas un gamer. Et le passage à l'acte, il est souvent... Il n'est pas lié, il est lié à un problème mental qui ne vient pas du jeu. Après, c'est un autre débat, mais c'est souvent ce que répondent les psys. Oui, Marc. Après, je ne connais pas le fait divers dont vous parlez, je n'ai pas suivi. Voilà, alors moi, je viens plutôt de la narration classique, et la question que je me pose, vous, vous positionnez comment dans du divertissement pur et simple, de dire « Voilà, on va divertir pendant 8 semaines des gens ? » Ou alors, vous avez un point de vue quand vous écrivez la série, de dire « Voilà, je vais mettre le doigt sur telle question, je vais essayer d'aborder telle thématique » ou alors c'est juste du divertissement pur et simple ? Pour moi, la notion de divertissement, elle n'est pas opposée au fait qu'on se divertisse et qu'on apprenne des choses. La façon dont vous posez la question a l'air de l'opposé. Moi, je me divertis devant des séries, je ne sais pas, dans Breaking Bad, Man Man, Sixthunder, des grandes séries qui, pour moi, sont des œuvres d'art à part entière, qui sont en même temps des programmes divertissants. Je ne me suis pas ennuyé une seconde devant ce genre de séries. Et un créateur de jeux, évidemment, est d'abord quelqu'un qui essaie de divertir les gens. Mais souvent, les joueurs m'ont dit, d'ailleurs, à ma grande surprise, j'ai appris énormément de choses grâce à vos jeux. Alors, des choses sur des tas de sujets, parce que j'étais obligé à un moment de creuser tel sujet pour avancer dans tel ou tel énigme. Donc, j'étais obligé de m'intéresser à des sujets qui, a priori, ne m'auraient pas intéressé. Mais comme ils étaient présentés sous une forme très ludique, ça m'a permis d'apprendre des choses sur l'alchimie, sur des sujets un petit peu loin de moi. Donc, il y a des joueurs qui ont appris pas mal de choses en jouant. Et surtout, des joueurs qui m'ont dit, j'ai appris des choses sur moi-même. J'ai appris des choses sur moi-même, sur certaines de mes phobies, sur certaines de mes peurs, sur certaines... Il y a des gens qui me disent, certains de mes jeux sont quasiment des programmes d'enrichissement personnel. Alors, je ne les ai pas conçus au départ comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Bonjour. Vous êtes issu plus du jeu vidéo transmédia, pour faire l'expérience avec le joueur. Mais je me demandais ce que vous pensiez des jeux récents, justement, qui engagent le spectateur, comme le studio Telltale, par exemple, avec Walking Dead, Wolf Among Us, ou un jeu encore plus récent, qui est sorti il y a peut-être trois semaines, Always Sometimes Monsters, qui sont vraiment des jeux où l'arborescence est extrêmement forte. Par exemple, pour Always Sometimes Monsters, il y a, je crois, 527 fins différentes, selon les choix qu'on fait pendant l'aventure. Donc, c'est quelque chose d'assez hallucinant. Et donc, est-ce que vous, en ayant une expérience transmédia, vous avez le sentiment d'être quand même proche de ces jeux qui, au final, sont beaucoup moins dans le réalisme, dans le temps réel, mais qui proposent une expérience, au final, assez similaire ? Oui, je pense que c'est d'autres formes d'expérience. J'ai joué, effectivement, pas au dernier que vous citez, mais à Walking Dead. Et ce qui m'a intéressé, c'est les choix quasi-mortaux que ça impliquait à un certain moment. Et en revanche, l'arborescence, je suis étonné qu'il y ait autant de fin dans le dernier, mais dans Walking Dead, elle est quand même assez simple. Je l'ai, d'ailleurs, je l'ai récupéré. Il n'y a pas autant de chemin que ça. On a l'impression, en jouant, qu'il y a beaucoup plus de possibilités. Et finalement, il y a, vous savez, les nœuds que je vous ai indiqués tout à l'heure, il y a des moments, on est sur quelque chose d'assez linéaire. Mais on n'a pas l'impression que c'est linéaire. Donc, non, je pense qu'il y a, l'industrie du jeu est une industrie extrêmement riche, qui, il y a plein d'expériences différentes qui m'intéressent. À partir du moment où on est dans une expérience, où, enfin, moi, je suis plutôt intéressé par les jeux narratifs. J'aime qu'on me raconte des histoires. Mais entre l'histoire qu'on va me raconter dans Flower, qui est une histoire assez simple, mais qui est beaucoup basée sur les sensations, sur l'atmosphère, la musique, donc une expérience narrative, mais on va dire simplifiée, mais très émotionnelle. Et une expérience comme celle que vous citez, qui est beaucoup plus basée sur l'histoire, les choix moraux. Je n'ai pas de parti pris. Après, moi, j'ai une façon de faire des jeux qui sont effectivement beaucoup plus proches du milieu de l'audiovisuel ou du cinéma, parce que c'est peut-être plus ma culture. Je ne suis pas un hardcore gamer. Je ne suis pas né avec les jeux vidéo comme vous. Vous avez pu naître avec les jeux vidéo. Donc, j'ai plutôt une culture télé, littéraire. Et donc, j'ai plus exprimé à travers mes jeux ce genre de choses. Donc, du coup, je me suis rapproché grâce aux transmédias du monde du cinéma ou de la télévision. Mais, voilà, après, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est... Moi, j'avais une question sur le storytelling, en fait. quand on reprend le schéma que vous aviez montré sur les différents nœuds, faut-il prévoir tous les chemins possibles ? À quel point faut-il faire confiance aux joueurs ? Parce qu'à un moment donné, il risque d'arriver dans une impasse. À ce moment-là, que se passe-t-il ? Est-ce qu'il arrête simplement de jouer ? Est-ce que... Voilà. Comment le scénariste peut prévoir toutes les possibilités qu'a le joueur ? Alors, on ne peut pas tout prévoir, parce que je vous ai dit que tout à l'heure, il y a des joueurs qui me parlaient de sites qu'ils avaient visités qui étaient... Ils pensaient qu'ils étaient créés pour le jeu, ils ne l'étaient pas. Alors, pour pouvoir le faire, il faut que tout ce que vous allez créer soit crédible. Quand vous faites une histoire qui est basée sur des faits réels, des personnages réels, il faut que vous ayez un travail de documentation en amont qui soit extrêmement rigoureux. Parce que là, vous avez effectivement la possibilité que des gens trouvent des réponses contradictoires si vous n'avez pas fait ce travail rigoureux. Je me souviens, par exemple, que dans une mémoriam, on allait filmer devant la maison de Giordano Bruno à Prague. Cette maison, elle est référencée dans aucun bouquin. Donc, il a vraiment fallu que j'aille me documenter pour savoir si c'était vraiment là qu'il avait vécu. Et heureusement, je l'ai fait parce que j'ai trouvé un peu plus tard un passionné de ce personnage qui venait de créer son site et qui, heureusement, avait confirmé que c'était là qu'il avait vécu. Donc, il faut vraiment se faire ce travail de documentation. Et après, il y a tout un processus pour récupérer le joueur. C'est-à-dire que le joueur qui est perdu, je prends souvent l'idée des lianes. Vous le balancez, il est sur une liane. Mais la liane, à un moment donné, il part sur sa liane et puis il peut tomber de la liane et il est paumé. Il ne revient plus. Et donc, c'est l'idée que vous allez lui tendre une autre liane. C'est-à-dire que vous allez observer, parce que vous avez la possibilité sur ce genre de jeu de pister le joueur et de savoir que, par exemple, il a passé tant de temps dans un écran. Et vous avez fait des tests et vous savez que s'il a passé plus de 10 minutes dans cet écran, il y a un problème. Là, il y a un problème. Donc, il faut que vous lui envoyiez un signal, un indice supplémentaire pour lui dire, c'est la liane que je l'indiquais, vous allez lui tendre une liane pour dire, attends, là, tu devrais peut-être regarder à tel endroit. Et ça, vous l'avez dans plein de jeux, des systèmes d'aide de plus en plus sophistiqués, de plus en plus intelligents. Notamment dans les jeux Nintendo, où vous avez de plus en plus une aide au pilotage. C'est-à-dire, le jeu va vous observer dans les premières minutes et va adapter le niveau de difficulté en fonction du joueur. Et vous n'en êtes pas conscient. Donc, tous les joueurs vont dire, il est super bien réglé le jeu. Oui, parce qu'il est réglé en fonction des premiers paramètres de la façon dont vous avez joué. Merci, Yérôme. Donc, on va arriver à la deuxième partie de notre soirée. Vous avez vu qu'Éric m'a mis plusieurs métiers dans plusieurs univers. Le jeu vidéo, le audiovisuel, le cinéma. Et ça, ça ouvre la naissance de nouveaux métiers créatifs. Et Pierre, on en parle plus particulièrement. Déconder un petit peu par rapport au discours que vient de tenir Éric, toutes les compétences qu'il a dû associer avec lui. Et finalement, quelle est la définition de tous ces métiers créatifs autour de ces récits Transmédia ? Si tu veux y aller. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. En fait, je voulais un petit peu comprendre qui parmi vous travaille ou est destiné à travailler dans la production audiovisuelle ? Juste pour avoir production audiovisuelle, cinéma, télé. OK. Et qui travaille ou est destiné à travailler dans les métiers d'interaction, jeux vidéo et internet ? OK. Et voilà, qui fait les deux ? Qui essaye de faire les deux ? Tout le monde ? OK. D'accord. En fait, pour compléter ce que vient de raconter Éric sur la manière dont on raconte des histoires dans les projets Transmédia, moi j'avais envie un tout petit peu d'introduire la façon dont on fonctionne dans des projets Transmédia qui, comme vous l'avez compris, articulent une histoire sur différents supports. Et c'est un peu la différence, on ne va pas faire trop de sémantique, mais c'est la différence avec le cross-média. Le cross-média, c'est le même contenu sur différents supports, un film qui passe au cinéma, à la télévision, sur internet, sur votre smartphone, mais c'est toujours le même film. Ça, c'est du cross-média. Le trans-média, c'est une histoire qui progresse d'un support à l'autre. C'est-à-dire que, en l'occurrence, sur Altman, on l'entend bien ? On n'entend pas bien ? Ok. On laisse l'écran. Ok. Et du coup, l'idée du trans-média, c'est justement d'articuler une histoire, une narration qui va se déployer sur plusieurs supports, plusieurs briques, comme on dit. La difficulté à laquelle on est exposé, je ne sais pas si vous montez des films, si vous faites des films, ou si vous avez fait des contenus, mais déjà, sur un montage de 52 minutes, on a en permanence le souci de savoir de 52, de 30 minutes, de 90 minutes, peu importe, on a en permanence le souci de savoir si on va garder l'attention du spectateur, s'il n'y a pas des temps morts, des longueurs, etc. Et c'est déjà un challenge de tenir l'attention et de retenir l'attention des spectateurs d'un bout à l'autre du contenu. Quand on doit entre guillemets articuler une expérience où l'utilisateur, une fois qu'il a fini de regarder le film, doit se déplacer vers un autre support pour ensuite, par exemple, télécharger une application, une fois qu'il a téléchargé l'application, être proactif dans l'application, alors ça peut être une application de salon, moi je fais davantage des applications qui vous invitent et qui vous entraînent à aller vers l'extérieur. J'ai produit avec Arte l'année dernière une expérience qui s'appelle Cinema City et qui vous permet de voir des extraits de films à l'endroit où ils ont été tournés, donc pour l'instant on l'a fait à Paris, on a 400 extraits dans Paris et on dessine des promenades qui permettent de découvrir la ville à travers le cinéma ou le cinéma à travers la ville. Pour faire ce genre d'expérience et pour amener les utilisateurs à se déplacer d'un surport sur l'autre que l'histoire continue d'être pertinente que le cliffhanger qu'on aurait entre deux épisodes d'une série en fait il faut le faire entre deux briques d'un même projet ça, ça bouleverse totalement les métiers de la narration et je voulais essayer de partager avec vous l'expérience qu'on a dans les nouveaux métiers en tout cas dans la nouvelle façon dont on organise les projets et les contenus dans des projets qui ont une dimension un peu monstrueuse puisqu'on fait un film une application un jeu un événement du spectacle vivant et que tout ça doit être articulé et qu'on peut faire aussi du podcast de la musique du concert et la question qu'on se pose on a bien vu avec ce qu'a dit Eric c'est que oui on raconte une histoire mais le centre de gravité il se déplace vers l'utilisateur et l'expérience que l'utilisateur va vivre donc le métier de créateur et le métier de producteur se rapprochent parce qu'on a besoin de maîtriser d'un bout à l'autre d'une chaîne qui dépasse totalement les supports on a besoin de maîtriser aujourd'hui quand on fait des projets transmédias on a besoin de maîtriser une chaîne de fabrication et une bible tout le monde est familier avec la notion de bible bible littéraire bible graphique c'est à dire en réalité la bible d'un projet ou d'un contenu c'est tous les ingrédients qui vont faire son ADN qui vont faire son identité et qui vont être déclinés d'un support sur l'autre il est évident que quand on fait on va prendre comme exemple Walt Disney parce que c'est quand même Walt Disney qui a énormément posé les bases du transmédia tel qu'on le connait aujourd'hui même si c'était au début à l'époque de Walt Disney c'était pas du tout dans un sens commercial comme celle d'aujourd'hui c'est devenu énormément commercial mais le but c'était de faire vivre une expérience complémentaire entre un livre un film un parc d'attractions un jouet et de dessiner comme ça une expérience d'utilisateur qui ensuite a été un vrai business model dans la tête de Walt Disney ou des grands ou des grands créateurs transmédia la question de savoir comment est-ce que on permet en fait à l'utilisateur de se sentir toujours dans le même environnement de fiction toujours dans le même territoire et bien c'est aujourd'hui une des grandes questions à laquelle on est confronté donc en fait l'évolution des métiers c'est un peu ça dont je voudrais vous parler l'évolution des métiers elle est aussi liée au fait que on ne se définit plus dans la création on ne se définit plus par rapport à un support ou par rapport à un un support d'expression on a pendant très 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 longtemps été dans des disciplines qui étaient assez cloisonnées dans des disciplines artistiques qui étaient faites par silos le photographe se définissait par la photographie le réalisateur par le film le dramaturge par la pièce de théâtre le dessinateur par le dessin le peintre par la peinture etc etc aujourd'hui la création elle est beaucoup plus éclatée et on a besoin d'organiser et d'articuler des projets sur plein de métiers comment est-ce qu'on gère un projet transmédia alors je ne sais pas qui parmi vous a essayé ou fait ou projette de faire un projet transmédia c'est à dire qui articule plusieurs briques sur une même narration est-ce que vous êtes ok d'accord donc quand même pas mal de monde en fait aux Etats-Unis pour faire des je vais prendre une craie et je vais vous raconter là génial merci super en fait aux Etats-Unis le showrunner je ne sais pas si vous voyez un peu le concept du showrunner c'est par exemple Vince Gilligan qui est le showrunner de Breaking Bad contrairement à ce qui se passe dans le workflow classique du cinéma il n'y a pas un scénariste qui est ensuite un réalisateur ensuite des comédiens et chacun interprète le scénario ou l'histoire à sa manière et au final jusqu'au montage entre ce qui a été écrit par le scénariste et ce qui arrive à l'écran devant le spectateur il y a énormément de changements et de modifications le showrunner aux Etats-Unis quand il travaille sur une série il maîtrise la bible littéraire et graphique il crée un univers et ensuite viennent un certain nombre de collaborateurs que ce soit des collaborateurs artistiques ou des collaborateurs techniques pour mettre en musique la partition que le showrunner a fait et on passe vraiment par rapport à l'industrie classique qu'elle soit celle du cinéma ou qu'elle soit celle du spectacle vivant ou de la danse peu importe on était dans une expression très personnelle artistique très égontique on va dire c'était un sport individuel et aujourd'hui on passe dans un sport collectif on change totalement la nature de la façon dont on déploie un projet et je voudrais vous raconter la manière dont on a organisé la production dans Cinema City pour vous montrer comment en fait aujourd'hui la figure du producteur qu'on appelle aussi le producteur créatif maintenant puisque ça dépasse de beaucoup le rôle simplement de financement ou de production exécutive ou de production déléguée qu'on connaît classiquement aujourd'hui le producteur c'est un peu devenu dans les projets Transmédia disons le créateur ou en tout cas par exemple Eric ce qu'il ne vous a pas du tout dit c'est qu'il a produit Altmind et que c'est sa société qui a produit Altmind et que ça c'est une notion qui est fondamentale et Vince Gilligan a produit Breaking Bad et c'est très important parce que la chaîne de décision elle doit être extrêmement resserrée dans Cinema City pour vous dire ça très rapidement dans Cinema City on a donc une application mobile ok qui est géolocalisée qui vous permet de vous promener dans la ville avec toute une expérience utilisateur qui fait que si vous êtes par exemple un touriste étranger que vous ne pouvez pas accéder à internet ou à la 3G il y a un système un mode offline un peu comme sur Spotify on peut pré-télécharger les vidéos pour ensuite se promener dans la ville donc on a une application on a un site internet qui permet de préparer les balades de suivre l'actualité de Cinema City on a ensuite un Cinelab qui est un laboratoire où on explore les nouvelles façons dont on peut écrire des films qui tiennent compte du fait que le spectateur marche dans le décor donc en fait si vous avez déjà fait des films vous voyez comment dans le cinéma classiquement on peut mentir sur la géographie et très 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 souvent les films mentent énormément sur la topographie sur la géographie on peut avoir un champ contre champ où en fait le champ est à 200 mètres du contre champ et on fait comme s'ils étaient collés ça ça arrive très fréquemment dans Cinema City on a produit nous même des fictions balades qui sont contrairement aux extraits aux extraits de films très connus ou moins connus les fictions balades c'est des fictions qui qui Un peu plus fort. Vous m'entendez ? Ah, très bien. Merci. Et donc, on a ici la production classique de courts-métrages, mais qui est géolocalisée et qui suit un parcours de création un peu différent. Pour créer l'ensemble de ces contenus et pour en faire une expérience un petit peu consolidée, il y a donc, en fait, dans l'organisation du projet, et je fais en sorte de vous présenter l'organisation du travail dans Cinema City pour que ce soit assez flexible et que ça puisse éventuellement s'adapter à vos projets. Mais on a cette figure ici du producteur qu'on pourrait appeler aussi architecte narratif ou showrunner. Alors, il y a plein de débats sémantiques interminables sur la qualification. L'idée, c'est de dire qu'il y a une personne qui va être un peu comme un chef d'orchestre ou un entraîneur. Et on va avoir ici, dans les contenus qui sont produits, dans le projet Transmedia, on a à la fois une application, un site internet, du contenu éditorial, du community management. On a la production de court-métrage. Et donc, ici, il y a la production, mais qui est de plus en plus un métier où le réalisateur, qui est vraiment le chef d'équipe sur les projets audiovisuels, le réalisateur, tend à s'effacer parce qu'il ne maîtrise pas la production et la fabrication de l'écriture interactive, des contenus interactifs et des contenus qui ont des parcours d'utilisateurs qui sont assez complexes. Il pourrait évidemment y avoir un jeu vidéo, il pourrait y avoir une pièce de théâtre, il pourrait y avoir un événement vivant. L'idée, c'est de dire tout simplement qu'on va faire un projet qui va réunir un certain nombre de disciplines différentes. Donc, là, on a le showrunner, qui est un peu le garant de la Bible littéraire et graphique et qui va permettre à l'utilisateur de savoir qu'il se trouve dans un territoire de fiction et toujours dans le même territoire de fiction. Ou en tout cas, dans le territoire imaginé pour l'expérience. Ensuite, il y a, on va dire, cinq figures, cinq personnes qui sont un peu des meneurs d'équipe eux aussi et qui vont incarner à la fois des supports mais aussi des métiers et qui sont assez indispensables pour la réussite d'un projet transmédia. Je vais commencer par les métiers qu'on connaît bien dans l'audiovisuel. Il y a le directeur ou la directrice de production. Le directeur ou la directrice de production, c'est quelqu'un qui va devoir s'ouvrir aux autres métiers, qui va devoir avoir une vision globale. À cet étage-là, celui que je suis en train de décrire, c'est très important que toutes ces personnes que je vais maintenant vous présenter aient une vision globale du projet, comprennent le projet vraiment dans sa globalité. Donc, le directeur de production qui gère des plannings, qui gère des budgets, qui aide le producteur à faire un plan de financement et à aller chercher de l'argent, le directeur ou la directrice de production, en tout cas moi, la directrice de production avec laquelle je travaille, c'est quelqu'un qui est en constante ouverture et en constante découverte des métiers de l'interaction. C'est très important parce que les compétences à la fois en ressources humaines et en ventilation de budget, en gestion de projet, ces compétences, elles sont précieuses pour toutes les autres briques. Et il faut qu'à un moment donné, ça puisse être centralisé. Le directeur artistique ou la directrice artistique, qui est un métier qui est un peu moins utilisé quand même dans l'audiovisuel, à part dans les programmes de flux où l'habillage est très important, le directeur artistique ou la directrice artistique va maîtriser la bible graphique, c'est-à-dire que le label, l'identité visuelle de tous vos supports, ça va être très important pour l'utilisateur. C'est une signalétique, c'est une identité, c'est une relation émotionnelle, visuelle très impactante qu'on crée dans les projets. Et contrairement au film où le directeur artistique ou le graphiste se contente de faire le générique, l'affiche, un peu de promotion et de participer à l'effort de marketing autour du film, là le directeur artistique participe vraiment à la construction de l'identité du projet dans sa globalité. Et la déclinaison, et ça les graphistes et les directeurs artistiques, en fait ils sont très transmédiats depuis toujours, ils ont souvent dans les écoles déjà appris à être des graphistes qui vont faire et du print, et du web, et du support physique, et du packaging, et de l'événement. Et souvent vous verrez que les directeurs artistiques ou les designers sont de façon très native transmédia. Et donc ça c'est vraiment la bible littéraire. Ensuite on a le directeur technique. Le directeur technique qui va intervenir énormément sur les métiers de l'interactivité, sur les applications, les jeux, ou sur les sites internet que vous allez déployer. Les directeurs techniques vont superviser vos choix techniques. C'est vraiment un métier hyper important. Et c'est ensuite le directeur technique qui va coiffer les métiers de l'interactivité. Et donc après je rentrerai dans les détails si éventuellement vous avez des questions, mais leur rôle va s'expliquer aussi par tout ce qui se passe en dessous. Le directeur technique, comme le directeur artistique et le directeur de prod, doit avoir une vision un peu à 360 sur le projet. Ensuite on a un chef de projet, qui est un métier qui vient disons de la communication, de l'agence. Le chef de projet c'est quelqu'un qui va pouvoir faire l'interface entre les enjeux éditorieux et les enjeux techniques, à un autre niveau que le directeur technique. Et qui va, d'une certaine manière, articuler le planning sur des équipes. C'est un peu l'équivalent du directeur de production pour le film, mais je pense que dans le projet Transmédia, eux ont deux rôles très différents, même si quand on considère un chef de projet sur un projet de site ou un projet d'application, on pourrait considérer qu'il a un peu le rôle du directeur ou de la directrice de production sur un film. Ensuite, ici, on a tout ce qui concerne l'audience, et donc on va dire l'audience designer. L'audience designer qui va créer, inventer la cartographie de la cible à laquelle vous vous adressez. Ce qui est très compliqué dans l'articulation d'un projet Transmédia, c'est de savoir à qui on s'adresse. Quand on démultiplie les supports, quand on fait des timelines qui courent sur plusieurs mois, c'est très compliqué. Par rapport à une diffusion à l'antenne, par exemple, d'un film, où là, il y a un moment qui est vraiment un momentum hyper important, et vous devez donner un rendez-vous à une audience précise, à un moment précis, devant le contenu. Là, vous allez devoir non seulement construire votre audience en fonction de votre contenu, et vous allez aussi devoir fidéliser cette audience et faire en sorte qu'elle puisse grandir avec le temps et vous suivre tout en étant fidèle. Ces cinq personnes sont en permanence au courant de tout ce qui se passe dans le projet. Moi, je suis un adepte par défaut du low cost, puisqu'on a malgré tout dans le Transmédia beaucoup plus de contenu à produire, avec beaucoup moins d'argent que dans les différentes industries consolidées. Donc, il faut qu'on s'arrange avec ce qu'on a. Je suis un fervent défenseur d'équipes assez élargies pour que toutes les compétences soient réunies, plutôt que de mettre 8000 casquettes sur une seule personne. En général, c'est assez éreintant et on en fait vite l'expérience de se retrouver à 3 à tout faire. Ce n'est pas toujours la meilleure solution quand on a peu d'argent et peu de temps. Ensuite, donc ça, c'est les gens qui vont avoir une vision globale. Ensuite, tous les métiers qui vont venir ici sont des métiers sur lesquels la polyvalence n'est pas du tout une obligation. Donc là, en l'occurrence, tous les métiers de la production de films, le réalisateur, le premier assistant réel, le chef-op, l'ingéçon, la script, le régisseur général, tous les métiers qui viennent en dessous pour produire des films n'ont pas du tout besoin d'être polyvalents, de savoir tout ce qui se passe dans le projet, etc. L'important, c'est qu'ils fassent bien leur boulot et qu'ils comprennent le sens. Ici, par exemple, dans Cinema City, les fictions malades, c'est important que tout le monde intègre, que le spectateur se promène dans le décor. Mais une fois qu'on l'a dit, en fait, le brief est un peu fini. Pour le reste, ça reste un film à tous les effets. Ici, le chef de projet va faire travailler en commun avec le directeur technique, va faire travailler les développeurs et les graphistes, et le DA aussi. Ça, ça permet de créer des contenus dématérialisés, digitaux, on va dire. C'est le métier du digital. Et ici, l'audience designer va ensuite pouvoir donner soit une mission, soit lui-même se transformer. Dans mon studio, l'audience designer se transforme en social media manager ou en community manager. Donc, hop, excusez-moi, je suis, alors, ça c'est community manager, et ça c'est social media manager. Il y a un peu une différence entre les deux. Je ne sais pas si je rentre dans le détail. Je rentre dans le détail. Le community manager, par exemple, sur Cinema City, Le community management, c'est pas simplement gérer des communautés en ligne. Le community management, c'est relier le tissu de partenaire dont on a besoin quand on fait un projet sur le cinéma et la ville. Ça veut dire engager et adresser des communautés qui peuvent être absolument en ligne, mais ça peut être des ciné-clubs dans la vraie vie, dans la vie physique. Ça peut être une association de cinéphiles. Ça peut être une cinémathèque, un réseau de cinémathèques, des événements, des lieux. Ça fait autant partie du community management que ce qui se passe en ligne. Le social media manager, lui, pour le coup, se cantonne beaucoup plus aux réseaux sociaux et va travailler la promotion du projet, on va dire, d'une certaine manière, sur des audiences en ligne. Donc, on a tendance un peu à distinguer les deux métiers parce que c'est pas forcément, après, là c'est pas très grave si c'est tout le temps la même personne qui le fait, c'est très cohérent, mais c'est une charge de travail qui est très importante. Donc, par exemple, si votre audience designer qui a fait la cartographie de vos niches, j'aurais pu vous montrer une image là-dessus qui était assez éloquente, mais l'audience designer peut devenir un community manager sans aucun problème. Ici, on voit bien comment, dans un projet transmédia, contrairement à ce qui se passe dans le travail avec les diffuseurs, comment, dans l'expérience transmédia, on se réapproprie, en tant que créateur ou que production, on se réapproprie des métiers qui avaient été, depuis très longtemps, rendus soit aux distributeurs pour le cinéma, soit aux diffuseurs pour la télévision, c'est-à-dire qu'on va faire nous-mêmes la promotion de nos projets. On va nous-mêmes engager, et donc on va faire nous-mêmes le marketing de nos projets. En ce qui me concerne, dans mon expérience, le marketing ne veut pas dire la publicité. Nous, on développe énormément du marketing éditorial, c'est-à-dire qu'on développe des contenus qui sont des contenus fragmentés, qui sont des contenus, évidemment, qu'on essaye de rendre viraux. Après, il ne suffit pas de dire que c'est viral pour que ce soit, pour que ce soit, mais c'est en général des petits contenus qui vont permettre de faire converger des audiences vers le programme, le projet, l'appli, etc. Donc, c'est du marketing éditorial, et on peut aussi, de façon très sincère, faire un plan marketing qui permet tout simplement de faire se rencontrer une audience qui est censée être intéressée par le projet que vous faites et le projet que vous avez. Par exemple, tout à l'heure, on a eu la présentation d'un projet sur les zombies. L'audience design d'un projet sur les zombies s'appuie sur tous les gens qui s'intéressent évidemment aux zombies en ligne, et il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de méchant à leur montrer, leur présenter un projet de zombies. On se dit que ça peut les intéresser. Ensuite, donc ça, c'est hyper important. Là, on revient sur... Donc, dans tous ces étages-là, je n'ai pas détaillé pour ne pas être trop long dans le détail, mais ici, on a des gens qui ne sont pas du tout censés avoir une vision panoptique du projet, qui ne sont pas du tout... On ne demande pas du tout à ce qu'ils soient polyvalents. Et moi, dans mon studio, par exemple, on est sept personnes. Toutes les personnes qui travaillent dans mon studio au quotidien sont polyvalentes. C'est hyper important qu'ils aient une vision panoptique, qu'ils comprennent les enjeux, les tenants, les aboutissants de tous les projets qu'on fait, mais tous les collaborateurs avec l'école où on travaille, on ne leur demande pas du tout d'être transmédia. Ils sont un ingéson, c'est un ingéson. Le mieux il fait son travail, le plus on est content. Donc là, on est quand même dans des métiers traditionnels. Et je voudrais conclure, si c'est possible, sur l'organisation d'un projet transmédia. Comment est-ce que... Enfin, moi, dans tout cas, dans mon expérience, comment je produis un projet transmédia depuis le début ? En fait, dans la mesure où, au niveau du projet, le producteur vient dans un projet où on est à l'initiative du projet. Donc juste, le producteur prend l'initiative artistique du projet. Après, ça peut être, par exemple, là, je développe un projet qu'un auteur, une artiste, est venu me présenter et que, bien sûr, moi, on développe à Smallbang. Je reboucle avec ma casquette de producteur créatif. Mais c'est elle qui amène son projet. Le fait que les diffuseurs, que ce soit France Télévisions ou Arté, les principaux diffuseurs qui... Création transmédia, qui investissent dans la création... Et c'est assez unique dans le monde. Vous savez qu'il n'y a qu'au Québec, et peut-être un peu en Suisse, ça commence un peu en Belgique, ça commence. Mais à part la France et le Québec, il y a très peu de soutien à la création de transmédia. En tout cas, dans les pays anglo-saxons, c'est le business qui nourrit les projets transmédia. Donc les projets transmédia n'existent que parce qu'ils ont un modèle économique ou qu'ils sont un outil de promotion d'un film ou d'un jeu, etc. Donc, en France, aussi bien Arté que France Télévisions, à des degrés un peu différents, restent des diffuseurs, mais ne sont plus sur Internet des carrefours d'audience comme ils étaient des carrefours d'audience, comme ils sont des carrefours d'audience, pardon, à la télé. C'est-à-dire que dans leur métier de diffuseurs télévisés, ils ont et le tuyau et le contenu, et ils réunissent... Alors, pas Arté ni France Télévisions, donc je ne parle pas d'Arté et de France Télévisions, mais le triangle classique du financement télévisé qui consiste, en tout cas commerciale, qui est de dire que grâce à un contenu, je réunis une audience qui me permet de vendre de la publicité à des annonceurs. Ça, c'est le triangle classique. Ce triangle, nous, on est exactement dans le projet transmédia, exactement dans la même physionomie, c'est-à-dire qu'on va essayer de rapprocher un contenu d'une audience et de boucler un financement autour de ce projet. Eh bien, on doit faire tous ces métiers-là en même temps, dans la production transmédia de création originale. Je ne sais pas comment dire ça. Ce n'est pas de la commande, c'est vraiment un projet sur lequel vous êtes à l'initiative. En fait, la manière de porter le projet, c'est une manière organique et circulaire où on va à la fois définir le contenu, qui de plus en plus, ce contenu est une expérience. Je rejoins totalement Eric dans ce qu'il disait tout à l'heure. Donc, le contenu, l'audience, qui est elle aussi beaucoup une expérience, évidemment, et le financement. Et la manière dont, au sein de Small Bank, on développe les projets, c'est qu'on conçoit en même temps le contenu, l'audience et le financement. Et que c'est un travail de conception conjoint, qui est complètement circulaire. Ça fonctionne plutôt bien. Les niveaux de financement ne sont pas délirants. Aujourd'hui, un projet très bien financé en transmédia en France, c'est 300 000 euros. Et 500 000 euros, c'est totalement exceptionnel. 2 millions, n'en parlons pas. Mais le travail du showrunner, alors, il peut avoir un profil très artistique, mais le travail du producteur créatif, en tout cas en transmédia, c'est de créer, dans la constitution de son projet, dans la construction de ce projet, un cercle virtueux qui fait que l'expérience qui est proposée à une audience fonctionne si bien, c'est tellement en phase, et donc on conçoit le contenu en même temps qu'on conçoit l'audience, et c'est tellement en phase que le financement vient soit par, parce que le financement veut se rapprocher du contenu, je vais dire un exemple, un constructeur de téléphone pour une expérience, par exemple, comme Cinema City, on est sur une application mobile, on fait des films avec son smartphone, un constructeur de mobile peut tout à fait vouloir s'exposer dans un projet comme Cinema City. ou alors le financement se fait aussi par l'audience, bien sûr, puisque à travers un projet transmédia, on va toucher une audience, ça va intéresser un certain nombre de gens, de partenaires, et dans le financement, on intègre des fonds publics, des fonds régionaux, territoriaux, des marques, des partenaires, des lieux, etc. La grande question ensuite qui se pose, puisque la grande question ensuite qui se pose, c'est la diffusion. Et Internet, c'est une merveilleuse révolution d'abord et avant tout de la distribution. On se diffuse soi-même. C'est quand même juste un truc dont je pense qu'on n'a pas du tout encore digéré. Et on se retrouve dans un océan de contenu et on est dans une abondance d'offres qui fait que c'est très, très, très compliqué d'être visible, de pouvoir, à travers la diffusion, rapprocher le contenu et l'audience. Pour ça, on a besoin de partenaires qui sont en général des médias. Puisque aujourd'hui, quand on diffuse un film sur TF1, on n'a pas besoin de médias partenaires pour aider à la diffusion. En ligne, sur Internet notamment, on a vraiment besoin de médias partenaires. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il est tard et qu'on est tous un peu fatigués. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il nous reste 5-10 minutes pour des questions. Ouais. Je suis étonné que tu n'aies pas mis dans les 5 personnes importantes le designer d'expérience. Moi aussi. Éric a été oublié, c'est ça ? Ouais. Parce que... Ouais, mais t'as raison. Oui, alors du coup, le designer d'expérience, évidemment, le designer d'expérience, il va, en fait, sur l'articulation entre le contenu et l'audience, le designer d'expérience ne va pas être celui qui va raconter l'histoire, il va être celui qui va définir la manière dont l'histoire se déploie pour l'utilisateur. Non ? C'est un peu ça, Éric ? C'est... C'est ce jeu qui va bien entre le contenu que ressent l'utilisateur, comment on lui a des évidemment tout cas qu'il a envie de la créer, d'être un peu d'aventure dans l'histoire. Bonsoir, j'avais une question en fait sur l'un des exemples que vous avez donnés, vous dites que en ce moment, vous êtes en train de produire un artiste ou une artiste qui a eu une idée, à ce moment-là, quel est le rôle du producteur créatif ? Est-ce qu'il s'efface ? Est-ce qu'il l'adapte ? Est-ce qu'il absorbe l'histoire, l'idée ? Ou est-ce qu'ils sont deux producteurs créatifs ? Est-ce que ça ne pose pas des problèmes ? En fait, le projet qu'elle m'a amené est hyper original, c'est de la bande dessinée interactive digitale. Et je pense qu'elle est venue me voir pour justement voir comment est-ce qu'on pouvait l'exploiter, etc. et du coup, on a juste, enfin, on a ensemble développé le concept et on en a fait, il y a une deuxième brique de cette bande dessinée qui est une brique physique et qui est aujourd'hui totalement, en fait, qui est totalement intégrée dans le projet. C'est comme ça qu'on le développe, qui pose énormément de questions fonctionnelles, de questions de fabrication, etc. Et je pense qu'en fait, on aurait très bien pu, en fait, il y a un peu une maladie infantile du projet Transmédia qui fait la collection des supports et qui fait un truc sur 18 supports et où on perd énormément d'énergie. Et en fait, c'est bien deux, par exemple, ou trois. Et du coup, là, je pense que l'expérience que elle a proposée qui est brillantissime, on a pu ensemble et on est en train de le faire au quotidien, la développer pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait l'exploiter d'une manière un peu transmédia pour que l'expérience de l'utilisateur se déplace d'un territoire digital vers un territoire physique. Voilà. Après, du coup, une fois qu'on a et une BD interactive digitale et un dispositif physique, l'articulation, pour le coup, la production de ça, ça reste quelque chose qui, c'est un mélange d'un métier d'édition. Moi, je viens d'édition papier. Donc, c'est un mélange de l'édition papier, du film d'animation et de la programmation d'interface digitale, quoi. D'accord. Du coup, qui des deux se définit comme le showrunner ? Les deux à part égales ? Non, moi, je pense que là, c'est elle. Oui. C'est elle parce que c'est elle qui maîtrise les bibles. Et du coup, moi, je m'efface. Enfin, c'est vachement, c'est assez agréable, en fait. Parce que, par exemple, pour le projet Altmines, Eric m'a demandé de développer une série documentaire qui nourrit les backstories. Parce que ce que vous n'avez pas dit, Eric, à propos d'Altmines, c'est qu'il y a juste, quand il commence à en parler, il y a des milliards d'informations derrière. Et ça va de Tesla à Giordano Bruno. Ça interroge, évidemment, toutes les questions du post-humanisme. Ça interroge sur le progrès, la science, l'éthique, etc. Et donc, pour nourrir la backstory, j'ai réalisé une série qui s'appelle les mini-docs et qui sont dix épisodes documentaires qu'on a diffusés chaque semaine en complément des épisodes et qui permettaient de nourrir la backstory, en fait, de donner un peu plus. Et c'était vraiment, pour le coup, un aspect documentaire. J'ai servi un showrunner. C'est hyper agréable. Je vois très bien ce que c'est. sur Cinema City, j'étais showrunner et par exemple sur ce projet-là avec Marietta. Pour moi, c'est important qu'elle reste la détentrice de la Bible littéraire et graphique. C'est elle qui donne le la artistique. Moi, je sers, j'apporte des solutions. Et dans mon rôle de producteur créatif, évidemment, ça déborde un peu dans tous les sens, mais je ne suis pas celui qui est le gardien, en fait, de la Bible. C'est elle le gardien de la Bible. Et je le respecte vachement. Je le respecte dans les réunions, je le respecte dans les décisions qu'on prend collectivement. Et je pense que c'est hyper important, mais je pense vraiment que c'est un peu comme dans le foot, quoi. Enfin, voilà, T11, le but, il est construit à 11, ce n'est pas une prouesse individuelle. En tout cas, c'est ponctuellement une prouesse individuelle, mais les équipes qui gagnent tout et qui sont les meilleures du monde, c'est celles qui construisent ce début à 11, quoi. Et en fait, dans le projet Transmédia, c'est ça. Il y a un capitaine, il y a un entraîneur et on a le sens du jeu, on a le sens du collectif et bien jouer, c'est d'abord savoir faire des passes, circuler le ballon. Enfin, je suis désolé pour la métaphore sportive à la veille du mondial, ça va être tout le temps. Mais je pense que c'est très important parce qu'il y avait une façon d'être au service d'un réalisateur dans un projet de film qui était un collectif artistique mais au service d'un seul. Et je crois que vraiment là, on passe d'une discipline individuelle à une discipline collective. Pour moi, en tout cas, c'est un facteur de succès, c'est un facteur de réussite. Quand on a 12 mois pour produire un truc avec 300 000 euros et il en faudrait 2 millions, il n'y a pas d'autre solution que de serrer les coudes et d'organiser quelque chose de fluide dans une petite équipe resserrée avec des compétences extrêmement larges mais précises. Après, ça c'est mon partage d'expérience parce que j'ai fait l'expérience de faire un truc à deux pendant très longtemps avec part d'argent, ça ne marche pas. j'ai essayé de faire un truc et le low cost t'amène aussi vers une optimisation des moyens, une optimisation des ressources et aujourd'hui, tout simplement, avec des outils en ligne de gestion de projet comme Basecamp ou Google Docs que j'imagine vous connaissez, la manière dont on peut articuler une équipe nombreuse sur un projet, même en mode un peu agile, ça fonctionne très bien. Donc bref, j'amène aussi des méthodes en fait. Elle, elle n'aurait pas forcément les méthodes, moi j'amène les méthodes et les équipes. Notre Marc Jonas qui a une dernière question, il a l'habitude de conclure les interventions donc ce sera la dernière question. Oui, en fait, j'ai une question où je découvre un petit peu cet univers. Il faut combien de temps à peu près entre l'idée où on vous amène un projet et ensuite le début de l'expérience et est-ce que tous les contenus doivent être terminés au moment où je ne sais pas comment on dit on ouvre en ligne ou je ne sais pas quoi ou alors ça peut être évolutif encore après ? Complètement. En fait, c'est compliqué de répondre à cette question parce que dans le Transmedia on est vraiment dans l'industrie du prototype. Pour l'instant, il n'y a pas deux projets identiques. Éventuellement, Gazas Derog, je ne sais pas si vous avez vu ce web documentaire Dupian, produit par Dupian et diffusé sur Arte mais Gazas Derog qui proposait comme ça un split screen entre d'un côté Gaza et de l'autre côté Sderog ça c'est un format qui a été décliné à de nombreuses replises dans d'autres web docs etc. mais ça c'est un cas très isolé très franchement il n'y a que des prototypes donc c'est compliqué d'avoir une réponse un peu massive. Ce qui est évident c'est que quand on travaillait un produit fini et ça pour moi ça a été moi je viens enfin en deux mots je viens de la presse écrite du web et de la production audiovisuelle voilà pour aller vite j'ai toujours eu l'habitude dans toutes ces expériences que j'ai accumulées j'ai toujours eu l'habitude de la culture du travail fini du produit fini qu'on pouvait perfectionner au maximum et avec le web et avec le transmédia avec les applications c'est l'apprentissage de de l'à peu près satisfaisant qui est toujours une meilleure étape que l'inexistant et en fait il faut vachement accepter et prendre sur soi quand on est un finisseur quand on est quelqu'un de méticuleux et qu'on peut l'être en salle de montage et qu'on peut passer des nuits et des nuits moi un film d'animation d'une heure que j'ai produit en 2010 pour Canal Plus après la validation de Canal Plus j'avais la validation du montage avant mixage j'ai fait avec mon équipe encore 500 modifications parce que je suis un paré j'ai fait encore 500 modifications sur un film de 60 minutes c'est à dire que je faisais genre encore mais c'était incroyable parce que on n'était pas satisfait et ce travail là il faut c'est difficile mais il faut y remoncer on travaille plus sur une diff et un produit fini on travaille sur une mise en ligne et la construction ensuite progressive et organique d'un contenu qui doit aussi réagir à l'audience et là je rejoins ce que disait tout à l'heure Eric et je pense que ce qui est très présent dans nos têtes c'est que de la même manière qu'un livre quand on le lit on le projette et on le visualise c'est pour ça que tout à l'heure je voulais faire l'exemple de la littérature qui a toujours été un média qui nécessitait le complément de l'utilisateur le lecteur fait la moitié du livre il projette les images dans sa tête un livre non lu n'existe pas comme support un tableau existe en soi le livre n'existe absolument pas sans lecteur et donc le travail du lecteur sur le livre cette projection qu'on fait en fait c'est pourquoi je disais ça ? l'image était belle on va devoir conclure juste voilà exactement quand on met en ligne un dispositif une application par exemple on attend énormément de retours d'expérience pour voir comment l'améliorer et comme disait tout à l'heure Eric quand on invente le téléphone on n'invente pas la conversation téléphonique quand on crée l'immeuble on n'invente pas les histoires qui se passent dans les maisons mais on essaie de prévoir un maximum d'usages avec une application ou avec un site ou avec un jeu réactif comme Altmines on a la possibilité d'aménager au fur et à mesure en fonction des usages des gens d'aménager et de réaménager l'intérieur des apparts pour que ça corresponde avec les usages que les gens font des apparts j'étais sur la métaphore de l'immeuble et l'immeuble c'est l'application voilà donc voilà en fait ce qui est intéressant c'est que on est frustré de ne pas sortir quelque chose de parfait et on est extrêmement heureux de pouvoir le fignoler avec les gens qui l'utilisent on apprend l'imperfection on apprend l'imperfection on essaie d'une très dure éducation pour les perfectionnistes parfait sur ce challenge pour perfectionnistes et alors je vais parler à la place de Glenn Hanley il y a donc les formations pitchées sur le projet Transmedia le 18 septembre avec Michel Riac voilà vous pourrez bientôt vous inscrire je crois non ? merci merci